Comme c'est beau l'air pétillant du matin quand on sort tôt et que les hommes du marché n'ont pas encore disposé les pyramides de fleurs parfumées sur les étals. Avec mon petit uniforme d'écolière, je traverse la foule de Peshawar. Les épaules bien droites, je ressemble à un petit soldat, tout fier. Mais mon bataillon à moi n'est composé que de jeunes filles armées de bonnes intentions et d'un grand désir de changer le monde, si pas le cours de l'histoire. En juin, j'aurai passé mon examen et malgré la vie contraire de toute ma famille, je me serai inscrite à l'université, à la faculté de droit de Bangalore en Inde. J'ai toujours rêvé de devenir avocate, même si ma mère priait toutes les nuits pour que je change d'avis. Les filles qui veulent étudier à risque gros dans mon pays, il est moins dangereux de faire la prostituée. C'est drôle, n'est-ce pas ? Deux hommes en motocyclette ont arrêté l'autocard de l'école et m'ont tiré une balle en plein front. Les talibans ont tout compris. Une femme instruite risque réellement de changer le monde. Il vaut mieux nous éliminer avant le diplôme. Une exécution publique, un avertissement pour toutes et on referme les livres pour toujours. On m'a dit que les vendeurs de fleurs de lotus de Bangalore, avec un seul effleurement magique, réussissent à transformer un bouton encore fermé en une fleur grande ouverte sur le monde. Mais moi, je resterai pour toujours un bouton. N'ayez pas peur, je n'ai perdu qu'une bataille. Mes camarades de classe ne se sont pas rendus. Elles sont encore armées. Elles ont caché leur uniforme et leur cahier sous leur chadrie. Tandis qu'elles feignent l'ignorance. Elles sont déjà en train de gagner la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada